Donc, vous êtes dans votre document avec vos images sur la dernière page là et on va aller dans la palette des calques. Le calque qui contient les images là, on va l'appeler image. Vous allez le renommer en double cliquant sur son nom. Voilà. Alors on va enregistrer le document. On va enregistrer le document. Donc, on a renommé le calque 1. On a renommé ça calque image. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler texte. Voilà. On va bien séparer les textes et les images. Ce sera plus facile pour manipuler les choses après. Alors, les trois images, on va les mettre sur le côté. On a ce qu'on appelle le plan de montage, la table de montage sur le côté. Vous prenez avec la flèche noire les images. Vous les mettez sur la table de montage. Si vous êtes en affichage aperçu, vous ne voyez pas les images. Mais si vous êtes en affichage normal, vous les voyez là, celles qui sont en dehors de la page. Voilà. Les trois images mises sur le côté, là, sur la table de montage. Ça sert à ça. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle le marbre chez les typographes. Un endroit où ils conçoivent les blocs de texte avant de les amener sur la page. Donc, on retrouve beaucoup de choses du monde réel de la typographie. On retrouve ça dans InDesign. Alors, sur la page qui est là, vous allez faire un bloc de texte sur toute la page. Donc, vous prenez l'outil texte et vous tracez sur la zone des marges. Donc, on fait un bloc qui recouvre le cadre rose. Alors, je suis sur quel calque ? Bonne question. Il fallait vérifier. Eh bien, si je clique avec la flèche noire, ça sélectionne le bloc que je viens de créer. Et je suis sur le calque image. Mais ce n'est pas grave. C'est l'occasion de voir comment on transfère. C'est une erreur que je viens de faire parce que je n'étais pas très attentif. Mais c'est l'occasion de voir comment on transfère un objet d'un calque à un autre. Donc, c'est comme dans Illustrator, en fait. Vous regardez. Je vais transférer l'objet qui est actuellement sélectionné du calque image vers le calque texte. Je prends simplement le petit carré ici. Je le déplace sur le carré du calque texte. Et voilà. Le bloc est sur le calque texte. Pour éviter de faire encore des erreurs comme ça, je vais verrouiller tous les calques sauf le calque texte. Alors, vous avez votre bloc texte qui prend la zone intra-marge. Vous allez prendre la poignée du milieu à droite et déplacer de manière à faire un bloc qui est deux fois moins large. À un certain moment, vous devez sentir que ça cale quand vous êtes au centre de la page. Vous voyez ça ? Que ça cale à un certain moment. C'est parce que dans le menu affichage, les repères commentés sont enclenchés. Dans affichage, grille et repères, on a les repères commentés qui sont enclenchés. Vous savez, ces choses roses, ces lignes roses qui apparaissent. On a la même chose dans Illustrator. Pour nous aider à bien placer les éléments. En effet, parfois, il y a des flèches qui peuvent apparaître pour vous indiquer que vous avez la même largeur ou hauteur qu'un autre élément qui est sur la page. Ça sert à faire des espacements identiques. Donc, c'est bien pratique. Alors, on va remplir avec du texte de substitution, du faux texte. Et plus tard, bien sûr, on ira coller du vrai texte. On va coller ou importer du vrai texte par la suite ou le taper directement dans InDesign. Mais ici, on va utiliser du faux texte. C'est ce qu'on fait quand on met au point un document, l'aspect d'un document. Avant même qu'on ait les vrais textes, on utilise du faux latin. C'est du latin, mais faux. Alors, vous cliquez avec l'outil texte dans le bloc de texte. Vous voyez le curseur qui clignote là, en haut à gauche. Vous allez faire un clic droit et demander remplir avec le texte de substitution. Voilà. Ça remplit la totalité du bloc avec le texte de substitution, du faux texte. Donc, si vous lisez, ça ressemble à du latin, mais ce sont des bribes de mots latins qui ont été coupés. Ça ne veut rien dire, en fait, même en latin. Alors, si vous affichez le document en mode aperçu. Voilà. Le document en mode aperçu et que vous cliquez à côté pour désélectionner le bloc. Est-ce que vous avez un bloc bien sans contour ? Un bloc qui apparaît comme ceci ? Tout a l'air correct. Bon, c'est bien. Alors, vous allez pouvoir modifier l'alignement. Actuellement, c'est un texte aligné à gauche. Tout colle à gauche. C'est ce qu'on appelle du texte en drapeau. On va le faire passer en texte justifié. Donc, vous faites apparaître pour ça la palette des paragraphes, menu texte, paragraphe, menu texte, paragraphe. Vous voyez qu'on est avec du texte en drapeau, aligné à gauche. Vous allez passer en texte justifié à gauche. Pourquoi est-ce qu'on dit justifié à gauche ? Justifié parce que le texte colle de chaque côté de la colonne maintenant. Et à gauche parce que la dernière ligne de chaque paragraphe est alignée à gauche. Vous voyez qu'il y a de l'espace à droite de chaque dernière ligne, de chaque fin de paragraphe. Donc, c'est du justifié à gauche. Alors, on va pouvoir faire des essais d'habillage de texte avec ça. D'abord, vous allez enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent. Voilà, je réaffiche le document en mode normal. Et je vais prendre l'image. Ah oui, alors l'image, je n'arrive pas à la prendre parce que le calque est verrouillé. Voilà, il faut déverrouiller le calque de l'image. Donc, l'image, voilà, je vais la mettre qui déborde comme ça sur le texte. Voilà. Alors, bien sûr, si vous essayez de sélectionner l'image, si vous avez cliqué à côté, vous essayez de sélectionner l'image, ça fonctionne. Sauf que si vous essayez de sélectionner en cliquant à l'endroit où se trouve le texte, c'est le bloc texte qui se sélectionne parce qu'il est au-dessus. Le calque texte est au-dessus du calque image. C'est l'élément qui est en avant-plan, le texte. D'accord ? Donc, il faut faire évidemment attention à ça. Et vous avez le verrouillage des calques qui permet, quand vous êtes dans une situation délicate comme celle-ci, d'arriver malgré tout à sélectionner l'image en verrouillant le calque texte. On arrive à sélectionner l'image puisque le calque texte est neutralisé. Voilà. Bon, là, je déverrouille le calque texte quand même. Alors, je vous montre. Je vais annuler ici le déplacement de l'image que j'avais été chercher sur le côté. Alors, quelque chose qui peut vous arriver quand vous êtes débutant dans InDesign, en effet, c'est que vous voulez déplacer l'image, mais vous la prenez par le rond central. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous êtes en train de repositionner l'image dans son bloc. Le bloc ne bouge pas. C'est l'image qui bouge. Vous essayez de la mettre là, mais ça ne marche pas du tout puisque le bloc, il est là. Vous voyez ? Donc, j'annule. Quand vous prenez l'image, vous la prenez par n'importe où, sauf par le rond central. Et pas en double-cliquant parce que si vous double-cliquez, vous allez arriver au mode modification du contenu. Et c'est la même chose quand vous déplacez. Même problème. Ça ne marche pas. Donc, voilà. Chose habituelle dans InDesign. On prend, avec la flèche noire, le bloc sans double-cliquer par n'importe où, sauf le rond central. Et on le déplace. Et voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que là où l'image est au même endroit que le texte, elle va repousser le texte. C'est ce qu'on appelle l'habillage. Vous avez votre image sélectionnée. C'est sur l'image qu'on met l'habillage. L'effet d'habillage se met sur l'image. Donc, vous allez maintenant dans le panneau habillage de texte, menu fenêtres, habillage de texte. Alors, dans le panneau, vous avez la deuxième icône. Quand vous l'enclenchez, vous voyez que le texte est repoussé par l'image. Vous avez ici la possibilité de faire une marge parce que le texte colle à l'image. Ce n'est pas génial. Alors, vous avez bien la petite chaîne qui est enclenchée ici au milieu. Comme ça, on va pouvoir modifier n'importe lequel des quatre côtés de l'image. Ça va mettre la même valeur dans les quatre. Oui, c'est ça le principe. Quand on clique sur la chaîne, elle est brisée. Il faut qu'elle soit enclenchée. Voilà. Et alors, vous modifiez la valeur de marge. Et vous voyez une ligne bleue qui apparaît, c'est l'habillage avec sa marge de 5 mm dans mon cas. Voilà. Et si vous voulez voir ce que ça donne en aperçu, vous affichez l'aperçu. Voilà. C'est le genre de choses qu'on fait dans InDesign pour faire de la mise en page qui a l'air d'être un peu pro. C'est de l'habillage de texte. Alors, l'image, bien sûr, vous pouvez la sélectionner et la bouger. Peut-être qu'il faut verrouiller le calque texte pour pouvoir la bouger vraiment comme on veut. Voilà. Et le texte apparaît tout le temps. Il n'est pas caché par l'image. Où que vous la mettiez, ça repousse le texte. Alors, on se met en affichage normal. Et j'aimerais vous montrer quelque chose. En bas à droite du bloc de texte, une petite croix rouge est apparue. Ça veut dire qu'il y a du texte en excès. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que du texte est sorti du bloc et n'est pas visible ? Parce qu'on a rempli le bloc avec du texte de substitution. Ça s'est rempli à 100%, le bloc, tip-top. Et le fait de mettre l'image par-dessus, ça empêche que le texte arrive à certains ordres du bloc. Il n'y a plus assez de place. Alors, ça déborde. On peut voir à quel point ça déborde en allant dans la palette des informations. Allez-y. Menu fenêtre, informations. Menu fenêtre, informations. Et en sélectionnant le bloc de texte. Il va peut-être falloir déverrouiller le calque texte pour arriver à sélectionner le bloc de texte. En mettant le curseur texte à l'intérieur, n'importe où, vous cliquez n'importe où, vous voyez que le bloc contient 2371 caractères chez moi. Il y en a 300 qui sont en dehors du bloc, pas visibles. Et des mots, 369 mots, 48 qui ne sont pas visibles. Les lignes, il ne sait pas dire, il ne sait pas calculer. Des paragraphes, il sait qu'il y en a deux qui ne sont pas visibles. Donc voilà, ça explique pourquoi en bas à gauche, donc qu'est-ce que je dis en bas de votre document, vous avez une erreur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est indiqué une erreur. C'est ça. C'est les choses qui ne vont pas dans le document. On suppose que quand vous mettez du texte dans un document, vous voulez qu'il apparaisse. Et là, il n'apparaît pas. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle en amont. Ça vous prévient, avant que ce soit imprimé chez l'imprimeur, quels sont les problèmes qui se trouvent là. En anglais, on appelle ça le pre-flight, donc le vol d'essai. Avant de mettre des passagers dans un avion qui vient d'être construit et conçu, vous mettez d'abord des pilotes d'essai dedans. Comme ça, c'est moins grave si ça se crache. C'est un peu le principe, le pre-flight, le vol d'essai, le contrôle en amont. Alors, il y a un peu plus là-dedans. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais il y a un panneau de contrôle en amont qui vous dit que faire pour régler les problèmes. Voilà. Avec les informations ici. Donc, mais de toute façon, ça, on va l'étudier. On va voir, c'est des choses faciles. Ça, c'est facile. Donc, ce n'est pas grave s'il y a une erreur. Ne croyez pas que le document est pourri et qu'il ne fonctionne pas. C'est juste cette caractéristique-là. Alors, vous allez prendre l'image et la mettre sur le côté. On va essayer avec une autre image, avec celle. L'image qui a un masque de fusion. Vous vous souvenez de cette image qui a un masque de fusion ? On avait sélectionné à la baguette magique dans Photoshop le fond blanc. Et on avait ajouté un masque de fusion sur le calque. Et donc, voilà. Et là, on va demander la même chose, un habillage. Donc, l'habillage, vous devez avoir l'image sélectionnée. Si vous essayez avec la deuxième icône, vous voyez que c'est la zone de l'image. C'est le bloc de l'image qui habille. Mais moi, ici, je veux habiller avec la forme de l'aspirateur. Donc, c'est la troisième icône qu'on va utiliser cette fois-ci. Troisième icône. Et ça ne marche toujours pas, c'est normal. En plus de choisir la troisième icône ici, vous devez indiquer qu'est-ce qui... Oui, qu'est-ce qui habille. Et ici, dans ce cas-ci, on va faire couche alpha. C'est la transparence du calque. La transparence du calque, c'est une couche alpha. Alors, pour ceux qui sont habitués à Photoshop et qui connaissent les couches alpha, vous découvrez que, du point de vue de InDesign, la transparence, le masque de fusion qui est sur un calque est considéré comme une couche alpha. Alors, même chose presque que pour précédemment. Vous avez ici la valeur de marge, mais il n'y en a qu'une seule. Parce que c'est un objet à bord complexe. Donc, il n'y a pas de haut, bas, gauche, droite. C'est juste un seul ici. Vous voyez que les trois autres sont grisés, désactivés. Et vous faites la marge d'habillage. Et alors, on a un petit problème. C'est que, en tout cas, chez moi, j'ai du texte qui passe ici. Avec la flèche noire, le bloc peut être déplacé. Voilà. Intéressant. Mais on a toujours ce problème ici. Et alors, pour régler ce problème, vous allez... Et c'est une chose à faire systématiquement. Sauf si vous avez une bonne raison de faire autrement. Ici, habillé côté gauche et droit, on va demander plutôt... Plus grande zone. Plus grande zone. Comme ça, c'est la partie de texte qui a la plus grande ligne qui apparaît. Voilà. Ici, c'était des petites lignes. C'était une petite zone. Là, c'était une grande zone. Ça apparaît. Plus grande zone. En général, ça marche bien. Ça, c'est très sympa pour faire des publicités. Des mises en page. Pour montrer que vous utilisez quand même un logiciel professionnel. Vous n'avez pas fait ça dans Microsoft Word. Voilà. Comment on sait faire du montant ainsi, sur Word ? Oui, on sait faire des choses comme ça sur Word, éventuellement. Mais c'est souvent plus difficile. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas bien Word aussi. Voilà. Mais franchement, InDesign, c'est quand même le logiciel qui est utilisé pour faire la plupart des magazines. Quasiment 100% des magazines sont faits dans InDesign. Bon, vous avez vu que ça fonctionne. Donc, vous pouvez mettre l'image sur le côté. Oups. L'image, on a dit sur le côté. Voilà. Vous pouvez enregistrer si vous voulez. Avant de la mettre sur le côté. C'est vous qui voyez. Et alors, on va essayer avec la dernière ici. Celle qui est un détourage par tracé vectoriel. Donc. Troisième icône. Et ici, il suffit de faire identique au masque et ça fonctionne. On pourrait aussi choisir tracé Photoshop. Et alors, la liste des tracés existants dans l'image apparaît. C'est le tracé 2 qui est intéressant chez moi. Donc, les deux fonctionnent. Type identique au masque. Parce qu'on avait défini le masque dans Photoshop. Vous vous souvenez, dans le menu de la palette des tracés, on avait été indiqué quel est le tracé qui sert de masque. Donc, voilà. Il n'y a quasiment pas rien à faire ici. Voilà. Et ici, plus grande zone, ce sera toujours mieux. Pour éviter que du texte passe sous les roues de la voiture. Si on est en côté gauche et droit. Voilà. Si on est en côté gauche et droit, vous voyez que j'ai du texte qui passe sous les roues de la voiture. Et peut-être ici aussi, oui, le rétroviseur qui coupe, qui donne un grand espace entre deux mots. Enfin, voilà, c'est... Oui, donc, ta question est intéressante. Comment ça fonctionne pour un magazine ? Eh bien, il faut savoir qu'il y a des rédacteurs qui font le texte. Et le texte peut être fait dans Word. Il y a aussi un petit logiciel qui accompagne InDesign. Un logiciel qui s'appelle InCopy. Comme ça, on peut fonctionner en binôme. Vous savez que la Creative Suite, quand on a une licence, elle fonctionne sur deux ordinateurs. Vous pouvez donc avoir sur un ordinateur celui qui fait la mise en page et sur un autre ordinateur, celui qui fait le texte dans InCopy. Voilà. Ce qui est une espèce de InDesign plus simple, qui l'aura plus facile à utiliser si c'est juste un rédacteur et pas un metteur en page. C'est un peu du texte, là. Et c'est gratuit. Donc, ça fait partie de la Creative Suite, le InCopy. Oui, c'est un deuxième petit logiciel. Voilà. Il y a plein de choses à faire avec InCopy. Donc, le principe, c'est ça. On a des rédacteurs et on leur demande de rédiger du texte. Et on leur indique même le nombre de mots qu'ils doivent écrire. Par le système qu'on a vu tout à l'heure, en mettant le curseur. Une fois qu'on a fait la mise en page et qu'on a bien fait le design du texte et tout, on met le curseur dans le bloc et par le menu fenêtre, informations, on a, voilà. Donc, on peut lui dire, voilà, tu fais un article d'à peu près 400 mots. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et ils sont payés aux mots. Quoi ? Ils sont payés aux mots ? Oui, c'est comme ça que ça marche. Les gens sont payés aux mots. Les gens sont payés aux mots ? Ah, mais ça, ça dépend. J'imagine un euro le mot. Un texte à un million. Ça dépend. Oui, vous imaginez déjà un euro le mot. Vous faites un texte d'un million de mots. Oui, vous avez gagné votre vie. Ça, c'est sûr. Mais je ne crois pas que ça marche comme ça. Non, il y a des... Voilà, d'un journal à l'autre, ça change. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Évidemment et malheureusement. Voilà, vous avez vu les trois types d'habillage. Enfin, avec trois types d'images différents. L'habillage avec trois types d'images différents. Donc, vous pouvez enregistrer le document. Et alors, le bloc de texte, on va l'agrandir comme il était au départ. Donc, vous prenez le bloc texte pour avoir le calque texte déverrouillé pour y arriver, bien sûr. Le calque texte déverrouillé, il n'y a pas de problème. Vous prenez le bloc texte, vous prenez la poignée et vous la remettez là où elle était tout à l'heure. Voilà. Et alors là, vous avez typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas faire dans InDesign. Des longues lignes. Parce qu'on est typiquement dans un document type Word, un document type bureautique, avec des longues lignes comme ça. Ce n'est pas évident de lire, surtout si en plus, c'est un magazine qui va être lu dans les transports en commun, dans le train. C'est pour ça qu'on a intérêt à avoir des colonnes, plutôt. Donc, évitez absolument ces longues lignes, ces foireux. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que dans ce bloc, on va créer deux colonnes, des colonnes intérieures au bloc. Oui, c'est normal que le bas du bloc soit vide, parce que forcément, on vient de donner beaucoup plus de place au texte. Donc, voilà, il ne remplit plus le bloc. Alors, vous avez votre bloc sélectionné. Vous allez dans le menu Objet, Options de bloc de texte. Le raccourci clavier CTRL-B sur PC, CMD-B sur Mac. B comme bloc. Et là-dedans, vous allez pouvoir, avec la case Aperçu coché, vous allez même voir derrière ce que ça donne, vous allez pouvoir créer deux colonnes. Nombre 2 pour les colonnes. Et alors, on a la gouttière, l'espacement entre les colonnes. Vous allez pouvoir augmenter à 8, par exemple. On pourra venir modifier ça par la suite. Vous avez l'option Équilibre des colonnes. Si vous cochez ça, le texte se répartit. Vous pouvez essayer Équilibre des colonnes. Ok. Vous n'avez peut-être pas l'équilibre des colonnes dans ces 6. Ah si. Vous l'avez, super. Parfois, je ne me souviens pas à quel moment une fonction est apparue. Voilà. Alors, je vais verrouiller le calque de texte. Je travaille sur l'image ici. Et je vais la redimensionner, la repositionner avec l'outil de transformation manuelle. Si vous vous souvenez que quand on veut bouger un bloc et son contenu, c'est transformation manuelle. Donc, touche majuscule, je redimensionne. Voilà. Je repositionne sans aucune touche. Je prends avec l'outil. Alors, il y a un calcul complexe qui est en train de se faire pendant que je bouge. Là, vous voyez. Alors là, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Une image qui est placée au milieu de deux colonnes de texte. Je vais peut-être devoir retourner dans l'habillage de texte pour mettre encore plus de marge. Voilà. Un peu plus de marge. Voilà. Ça, ça se voit souvent. Mais il faut que l'image ne soit pas trop grande. Sinon, ça pose problème. Là, je vais le faire exprès. Avec Alt et majuscule, je vais agrandir l'image. L'erreur à ne pas faire, ce serait ceci. Voilà. Une image trop grande. Ça laisse trop peu de place à certains endroits des colonnes pour que les mots se mettent correctement. On voit apparaître des grands espaces séffoireux. La justification ne sait pas se faire correctement. Et je vous rappelle qu'on a du texte justifié qui colle de chaque côté de la colonne. Donc, faites gaffe à ça. Mettez pas des images trop grandes. Vous pouvez enregistrer le document. On va faire un autre cas de figure d'habillage. Je vous explique. Et après, je vous donne le lien pour arriver directement à cette image. Bon, c'est une des images que j'ai trouvées en tapant le mot microcar, public domaine, entre guillemets. Mais de toute façon, je vais vous donner un lien qui vous amène directement à cette image. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a un ciel bien clair. Eh bien, on va mettre du texte, un bloc texte en deux colonnes sur tout le ciel. Et on va faire en sorte que la voiture repousse le texte. Donc, ça ne ressemble pas à ce qu'on vient de faire. Je veux dire, ici, le texte va être sur une image, mais c'est un sujet dans l'image qui va repousser le texte. Et ça, ça donne quelque chose de bien. Pour faire des publicités, c'est bien. Donc, vous allez taper ceci dans le navigateur web, dans la barre d'URL du navigateur web, pas dans le champ de recherche de Bing ou de Google. Exactement ça. Et vous devriez arriver sur la page de résultats. Sinon, vous prenez, vous tapez une microcar ou n'importe quoi. N'importe quoi comme image où il y a pas mal de fonds unis autour d'un sujet. Donc, voilà. Vous demandez d'afficher l'image en grand. Vous la téléchargez et vous allez la mettre sur une page qu'on va ajouter. Voilà. Dans le document InDesign, on va ajouter une page. Donc, nouvelle page. Quatrième page. Voilà. Donc, on va importer l'image. On va la mettre sur toute la largeur de la page. Mais on va commencer même en dehors de la page. Parce que je vais vous parler d'une notion que vous ne connaissez peut-être pas. La notion de fonds perdus. Voilà, donc ça déborde de la page. L'image déborde de la page. On l'importe en faisant un clic et glisser sur la page 4 qu'on a créée précédemment. Dans la palette des pages. Alors, elle est arrivée sur quel calque, au fait. Ah, sur le bon calque. Super. Sinon, il aurait fallu transférer avec le petit carré d'un calque à l'autre. Mais elle est sur le bon calque. Calque image. Une fois que vous avez fait ça, vous verrouillez le calque image et vous déverrouillez le calque texte. On va aller mettre un bloc texte dans le calque texte. Alors, vous allez créer un calque, un bloc texte. Un bloc texte, donc sur le calque texte qui est le seul qui est déverrouillé. Vous pouvez faire un bloc texte. Voilà. Et vous allez le remplir. Clic droit. Remplir avec le texte de substitution. Voilà, voilà. Et vous allez faire aussi deux colonnes de texte. Objet. Option de bloc de texte. Deux colonnes. Alors, le bloc se fait, mais le texte ne se met pas. On va aller vérifier quelque chose. On va aller vérifier en déverrouillant le calque image et en sélectionnant l'image. Si, par hasard, dans l'habillage de texte, menu fenêtre habillage de texte, on n'aurait pas une des icônes ici qui est enclenchée. Si c'est le cas, il faut revenir à la première icône. Parce qu'il est possible que vous ayez... Il faut aller sur l'image, c'est ça, ou le texte ? Donc, vérifiez ça. Ça peut être vraiment ennuyeux. Ça peut revenir des manipulations qu'on a fait précédemment. Est-ce que ça marche maintenant ? Votre texte apparaît ? Quand l'image n'habille pas ? Alors, ici. On va créer un calque spécial. Au-dessus du calque texte, on va aller créer un calque qu'on va appeler forme d'habillage. Forme d'habillage. Avec deux ailes. Forme d'habillage, voilà. Nouveau calque. Les deux autres calques sont verrouillés. On travaille sur le calque forme d'habillage. Alors, est-ce que vous voyez l'outil crayon dans la palette des outils ? On a l'outil plume. On pourrait faire à la plume, mais on va faire au crayon, ce ne sera pas plus mal. Parce que c'est un bloc qui, de toute façon, ne se verra pas vraiment. Donc, l'idée, c'est que vous allez, au crayon, faire un bloc qui va entourer la silhouette de la voiture. Donc, voilà. J'y vais. Je fais mon bloc. Voilà. Comme ça. À peu près, hein. Voilà. Je reviens sur le premier point, là. OK. Et voilà le bloc qui est fait. C'est un bloc InDesign qui pourrait contenir une image ou du texte. Mais là, il va être invisible. Vous avez compris à quoi il va servir ? Il va repousser le texte. Voilà. Alors, il est venu avec un contour noir, mais je peux enlever le contour noir. Je mets le noir à l'avant-plan pendant que ce bloc est sélectionné. Et j'enlève avec la diagonale. Voilà. Et puis, dans la palette Habillage, on va demander que ça habille. Donc, là, c'est la forme générale du bloc. Un rectangle qui habille. Et si je fais ça, c'est la forme spécifique du bloc qui habille. Voilà. C'est pas mal. Et vous enregistrez le document. Et c'est le genre de choses que vous avez certainement déjà vues dans les publicités, bien sûr. Du texte comme ça, qui est repoussé par un élément de l'image de fond. Alors, le texte, on pourrait évidemment le modifier, son aspect. Ça, on fera plus tard, ce genre de choses. Vous voyez en tout cas quelque chose ici. C'est que le texte est en excès et que ça déborde sur l'herbe. Donc, il faut moins de texte. Donc, ce que je vais faire, c'est aller mettre le curseur texte dans le bloc texte. Vous voyez, j'ai déverrouillé le bloc texte. Voilà. Je le mets quelque part. Et je vais faire une sélection sur tout ce qui suit le curseur. Donc, si je fais ça, cliquez glisser, j'arrive pas à sélectionner tout, puisqu'il y a du texte en excès. Vous voyez le petit signe plus qui dit qu'il y a du texte en excès. Donc, ça marche pas, ça, pour sélectionner tout ce qui suit le curseur. Donc, il va falloir que j'utilise une astuce qui va être Alt, majuscule et la touche End sur le clavier. Et là, j'arrive à sélectionner tout. Je vous remonte, je mets le curseur. Alt, majuscule, End. C'est super intéressant de connaître ça dans InDesign. Ça sélectionne tout le texte. Alors, je vous montre sur le clavier, parce que c'est pas évident. Voilà. Donc, Alt. Ah tiens, c'est pas le clavier tendu, ça va pas marcher. Mince. Il me faut le clavier tendu. Ok, alors, ici, j'ai un clavier Mac. Donc, la touche Alt, qui est là. La touche majuscule, qui est là. Et la touche End, qui est en fait celle-ci. Il est inscrit End ici, mais sur certains claviers, dont notamment celui que j'ai ici sous les yeux, c'est une flèche qui va vers le bas à droite. Donc, ça, ça permet de faire une sélection sur tout le texte qui suit le curseur. C'est super intéressant. Et j'en profite pour dire que, quand on travaille dans InDesign, il faut avoir un clavier comme ça, avec les touches spéciales, là. Le pavé numérique, c'est super intéressant pour faire les raccourcis clavier, pour les styles de paragraphes, de textes. Travailler dans InDesign avec un petit clavier de portable Mac, c'est pourri, ça ne va pas. Voilà, avec un petit clavier de ce genre-là, franchement, ça ne marche pas. Vous allez avoir des problèmes pour vraiment utiliser bien InDesign. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille ici, maintenant, sur un portable, mais malgré tout, vous avez vu que j'ai ajouté un clavier étendu. C'est un jouet, un portable avec un clavier comme ça. On ne sait pas faire grand-chose, franchement. Oubliez ça. Laissez ça à Pépé qui fait de l'infographie le dimanche. Ok, je vais donc sélectionner, touche suppression, et voilà. Ok. Alors, par contre, il va falloir peut-être que je remonte quand même le bloc texte. Voilà, remonter le bloc texte malgré tout. Voilà, ok. Bon, ben voilà ce qu'on obtient. Ça ressemble un peu à une publicité. Ça n'a pas l'air trop mal. Ça n'a pas l'air trop mal, ça. C'est du texte en drapeau, mais ce n'est pas grave. C'est du texte en drapeau, mais ce n'est pas grave.